Et salut à tous, c'est Angel038 et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode sur Motorsport Manager. Donc on avait fini en live la dernière fois notre saison avec notre pilote brésilienne qui avait terminé à une bonne 7ème place. Malheureusement, on n'a pas réussi à faire mieux parce qu'on a eu une saison un peu en dentsie. On a vu ça et donc du coup on arrive à la fin de cette saison, on va attaquer une 3ème saison dans cette catégorie de GP3 avec l'écurie Dragon Racing. Malheureusement, on ne va pas monter en gamme cette fois-ci, mais on va essayer de faire quelque chose de bien. Voyons voir les messages contre envoi d'expiration. Lui, il a déjà de l'expérience et potentiellement il peut évoluer. Donc on peut lui proposer de lui renouveler son contrat. Donc actuellement, il est payé 33 000, donc on va lui proposer 33 143 jusqu'en fin 2017. Je préférais un long contrat, on va le mettre sur 24 mois. Et puis, pas de bonus parce qu'apparemment il n'en avait pas. Donc voilà, on va lui faire une proposition. Et puis, qui c'est qu'on avait d'autres ? Jungzong. Alors elle... Là par contre, au niveau des arrow stands, elle n'est pas très très bonne. Au niveau du recrutement, est-ce qu'on aurait... Le mécanicien de course. Qui ont un contrat. Qui sont soit terminés, soit qui vont se terminer. Voilà. Lui c'est pareil, les arrow stands, c'est pas trop sa tasse de thé. Ouais, j'ai besoin de quelqu'un, moi, qui gère les réparations de pièces, réparations de pièces. Lui, il est bien parce qu'il est... À part la concentration et la réparation de pièces. Mais sinon, un arrow stand et tout, il est bon. Est-ce qu'on pourrait lui... Ouais, il est intéressé. Comment si on les négoce ? Voilà, on lui fait... Je préfère un long contrat. Alors, on va lui faire 24 mois. Et puis, voilà, on va voir ce que ça dit. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, peut-être que je fais une grosse erreur. On essaie de chercher du personnel. Ah, lui, il est bon, lui. Bon, après, la fiabilité est moyenne. Mais... Puis, il y a une petite marge de progression. Lui, il est intéressé. Alors, lui, c'est pareil. On va lui faire la même offre. 24 mois. Voilà. Par contre, maintenant, ce qu'il faudrait qu'on regarde, ce serait au niveau des pilotes. Parce que ça serait bien qu'on ait un pilote... Alors, on avait fait des observations déjà sur des pilotes... Mais il y a déjà la fin de la dernière saison. Donc, il y avait ce pilote-là. Mais qui a un contrat jusqu'en 2019. C'est assez dramatique. On a Rick de Graf. Qu'on pourrait... Il n'est pas intéressé. Donc, comme ça, c'est... C'est Rect. Il sera intéressé. Alors, mon statut est plutôt important. Donc, il y aura le même statut. Là, actuellement, il est à 234. Si on pouvait l'avoir, le SADA, c'est pas mal. Parce qu'il était... Et il est plutôt bon. Durée de contrat, lui, il vaudrait... Je préférais un contrat court. Donc, on va faire fin 2017. La personne qui paie la clause de rachat, n'importe peu. On n'a qu'à partager. La personne paie tout. Ouais, on va laisser tout payer. J'aimerais un bon à la signature. Paie-moi la signature. Il fait 200 000, lui. On va mettre 225 000. Et bonus de course. Il voudra un bonus de course. Mais t'as qu'à faire... Premier. Avec un gros... Un gros Checo s'il est premier. Voilà. Allez. On va voir si ça veut le faire. Qui c'est qu'on avait vu encore ? Claudia Dreyfus. Mais elle, je crois que de toute façon, elle est pas intéressée. Ouais, voilà. Comme ça, ça règle le problème. C'est Raphaël Rodriguez aussi qu'on avait observé. Qui n'est pas intéressé. Et après, c'est des contrats qui vont durer. Donc, voilà. Fin de contrat. Donc, on avait déjà trié. Je crois qu'elle, elle est pas intéressée. Ah si, elle est intéressée. Je l'ai pas observée. Est-ce qu'elle a un bon potentiel d'évolution. On peut essayer de l'approcher pour voir si ça veut rire. Donc, pour l'instant, elle est sans emploi. Même statut. Le salaire est plutôt important. Tu m'étonnes. Alors, on va mettre à 300. Contre à court. Fin de 2017. On va faire comme elle, ça doit. Et premier. Voilà. On va voir ce que ça donne. De toute façon, on y va. On a 5 millions. Si on arrivait à s'équiper de bons pilotes, ça serait quand même sympa. Voilà. Carlos Pinho. Lui, il est bon, lui. Et il est pas intéressé. Maman, l'enfoiré. Espèce de brésilien, la con. Ellie Foster a des bonnes stats, sauf en fluidité. Bizarrement. Elliot marche. Ong Liao, mais lui, il ne veut pas revenir. Ça sera un coup du sort, ça, s'il est intéressé. Oh, il est intéressé. Ong Liao est intéressé. Alors là, je serais curieux de voir. Je serais curieux de voir ce que ça va donner. S'il a accepté ou pas. Alors là, je sens que je serais mort de rire si Ong Liao revenait dans l'écurie. Alors là, ça serait très très fort. Allez, on va avancer dans le temps. Parce que là, honnêtement, ça me ferait mourir de rire. Réparation de la voiture terminée. Très bien, on continue. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, vous veuillez recevoir votre récompense pour la saison 2017. Ne dépensez pas tout d'un coup. Merci. 11 millions. Vach. C'est bon, ça. Suite au dépouillement des votes, le manager de la saison est Vladimir Ivanov. Ok, super. Les votes en désignent le pilote Nelson Alex Willis. Ok, d'accord. Très bien. Alors, la règle du championnat européen des courses automobiles ont été votées en cours de l'année dernière et sont désormais en vigueur. Par conséquent, cela pourrait changer votre manière de gérer votre écurie. Les changements de règles sont les suivants. Monique, remplaçant du circuit A par le circuit C, ravitaillement, utilisent des réservoirs de 80K. Ok, promotion et relégation. Cette année, Mark Nail Team Racing obtient une promotion au détriment de Team Kirov qui a été relégué. Pendant ce temps, Eastwood Motorsport, Ozu, machin. Bon, ok, d'accord. Très bien, très bien. Monsieur Bernie et Clestone. Je ne sais plus où est-ce que c'était. Il y a un moment où... De toute façon, c'est vrai qu'on a aussi des trucs à faire ici. Il faut qu'on construise la station météo. Comment on fait ? Comment on fait ? Nouveau bâtiment. Parce que... Centre de prévision. Il faut qu'on construise ce truc parce que ça, ça va vraiment nous servir. De toute façon, il nous reste 10 millions après pour améliorer la bagnole. Donc, il faut vraiment qu'on le fasse. Au niveau de l'écurie... Putain, je ne sais plus. Ça doit être après qu'il nous propose les... Les évolutions de la voiture pour la saison prochaine. Les fournisseurs, etc. etc. Alors... Message. Renégociation de contrat. Alors... D'accord, ils sont intéressés, mais... Voilà. Alors, Danny White, il est en considération. Ça, c'est plutôt pas mal. Billy Parker... Alors, détail. Donc, lui, il est sans emploi, mais... Pour l'instant, il est encore indécis. C'est quoi qui ne lui plaît pas, lui ? Ajuster. Le salaire, c'est une insulte. Le paiement à la signature, c'est une insulte. Et le bonus de course est une insulte. J'ai bien de payer 46 000, mais il ne faudrait pas exagérer non plus. 45 000 à la signature. Et le bonus... Bah, pareil. Tu n'as qu'à me faire finir premier, puis on en reparle. Voilà, tiens. Voilà. Et lui, c'est quoi qui ne lui plaît pas ? Durée de contrat, voilà. Je préfère un long contrat. Ouais, mais non. Le salaire est plutôt important. Le mec, il a... Le contrat, actuellement, c'est pour lui. Il veut vraiment plus. Il ne fait pas chier, quand même. Bon. Admettons. Bon, il veut un bonus. On va lui mettre ça. Les sponsors. On a une offre disponible. On va attendre. De toute façon, on nous avait dit qu'il y avait des possibilités de... D'évolution. Alors. Début de la pré-saison. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message ? Pré-négociation de contrat. C'est Alexia Pernay. C'était la pilote, elle, hein ? Si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Alors, le salaire, ça lui plaît pas. Une insulte. Bon. On va augmenter son salaire. Voilà, on va mettre ça. Et le paiement à la signature, c'est une insulte. Allez. On est comme ça, non ? Mustapha, il est en considération. Très bien. Alors, conception automobile. Voilà, on attaque l'après-saison. C'est maintenant qu'on va choisir les pièces. Les fournisseurs pour la nouvelle saison. Petite sauvegarde au passage. Conception automobile dérouillée. Concevoir la voiture l'année prochaine. Donc, on a... Voilà, de la thune pour pouvoir machiner l'année prochaine. Fournisseur de moteur. Donc, on va regarder Rossini. On va regarder... De toute façon, on m'a dit, hein, il faut mettre le meilleur à chaque fois. Voilà. Donc, ça nous fait... Voilà, ça nous fait ça. Mais, malheureusement, changer ses préférences pour trouver le meilleur réglage. Ok. Attends. Parce que là, du coup... Plus il y a des toiles et plus elle va user les pneus. Si je comprends bien. Les pneus. C'est pareil, pareil pour le moteur. Efficacité. Carburant. Très faible. Amélioration. Moyenne. Modification des stades de base. Plus un. Ouais, ça serait même mieux de prendre celui-là. Comme moteur. Ce qui... Les carburants, il est... C'est mieux que très faible, hein. Faible chez moi, en tout cas. Et même si ça fait une modification des stades de base de plus un. Après le carburant. Efficacité de carburant. Moyen. Très faible. Bon, voilà. Ouais. On va rester sur moyen. Et là, donc voilà, on a moyen, machin. Et les freins. Des fois, on aura une meilleure usure des pneus. Et une température du pneu très faible. Il faut qu'on ait une bonne température des pneus, quand même. Que je dise pas connerie. On va y aller avec ça. Alors, châssis pour la nouvelle voiture. Donc ça, c'est parti. C'est dans les bacs. Le recrutement. Arrive Web. Qui est intéressé pour venir piloter. Le salaire est plutôt important. Donc voilà. Même statut. Je préfère un contrat de cours. Je préfère un paiement à la signature. Voilà. Et la taille du bonus, c'est pas très importante. Voilà. Et sponsor, on a toujours deux offres. Allez. Alors, message. El Sada qui... Oh, mais qu'est-ce qu'il nous veut encore, lui ? Le salaire ne lui convient pas. Il veut plus. El Sada. Et il voudrait... On va tenter ça. Pilote. Donc là, Arrive Web est en considération. On lit à haut. Qu'est-ce qu'il n'est qu'il ne lui paye pas ? Il est intéressé, mais pas trop quand même. Donc ça, il s'en fout. Le paiement à la signature, il n'est pas satisfait. Voilà. Et donc les autres sont tous... Bon, voilà. Tout le monde est en considération. On se considère, on est bien. Dans les... Personnels. Alors, tout le monde est en considération. Sauf... Danny White qui... n'est toujours pas satisfait. Oh putain. Alors, lui. Le salaire est important pour moi. Mais tu veux, je te paye combien, mon garçon ? Est-ce que lui, ses stats, c'était... C'était des bonnes stats ? Ouais, je crois. Dernière chance. Alors, certainement, vous êtes en train de vous arracher les cheveux dans les commentaires et que je suis en train de faire certainement des bêtises. Mais ceci étant, je tente des choses. Alors, pilote, qu'est-ce qu'on a ? Tac, 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 tac. Avant que ça a perné, c'est une insulte. Eh bien, elle n'est encore pas satisfaite de ce qu'on lui a proposé. Donc, elle ne veut pas venir chez nous. Dommage. Bon. Eh bien, voilà. Très bien. On a un nouveau sponsor à ce niveau-là. On va continuer, on va attendre un peu. Alors, toujours dans les propositions de contrat, on a découvert du fournisseur de freins. On a reçu des nouvelles intéressantes du côté de nos fournisseurs de freins. Ils ont découvert un bénéfice incroyable lié à la température des pneus, ce qui pourrait nous servir à cette saison. Malheureusement, la technologie a un prix. Je signe le chèque. Vas-y. Prends la thune. Il n'y a pas de souci. Alors, maintenant, la proposition de contrat au niveau du personnel. Bon, ben, Billy Parker, il m'a dit, il va te faire foutre. Jaren. Qu'est-ce qu'il y a qui ne lui plaît pas ? C'est quoi le salaire qui ne va pas ? Putain, c'est ouf. Et c'est un mécanon qui était déjà en contrat chez moi. Putain, c'est un truc de malade. On me coûtait une couille. Pilote. Qui c'est qui ? Elsada. Elsada, il réfléchit toujours. Pardon, c'est qui qui me... Alors, attends, rien des messages. Harry Web, intéressant, re-négociant. Qu'est-ce qu'il y a qui ne lui plaît pas, lui ? Le salaire, pas assez. Et le paiement à la signature, pas assez. On a encore des sponsors qui sont en bonus rajoutés. Qu'est-ce qu'on a comme sponsor, d'ailleurs ? Samsung, Silana et Oz. Alors, on a un bonus de fédération de Russie avec un x3, 2. Qu'est-ce qu'on fait à domicile ? Si on fait deuxième au mieux. Ouais, c'est deuxième au mieux à chaque fois. On va attendre, on va attendre, on va attendre. On va signer les sponsors. Juste, je voulais voir un peu ce qu'il y avait. Sega Fredo, 1,5 millions. Ok. Alors, pilote. Au niveau des pilotes. Donc, Ongliyao qui est toujours pas satisfait. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui ? Alors, le salaire, c'est neutre. L'insatisfaction, c'est le paiement à la signature. C'est quand même pas croyable. Un ancien pilote qui casse les pieds. Allez, on avance. Proposition de contrat. Alors, Al-Sada, qu'est-ce qu'il y a encore qui va pas ? Le salaire, c'est pas encore assez. Bon, après, il a intérêt à dire oui parce que ça peut être un bon pilote. Alors, qui est-ce qui est personnel ? Danny White, eh ben, il est pas d'accord. Ok. Donc, ça, c'est très bien. Ensuite, Harry. Contrat rejeté. Voilà, Harry Web. Merci. On va te faire foutre. Et alors, Gia. Gia qui était en fin de contrat. Gia qui est intéressé pour continuer. Sachant qu'on a un niveau épique au niveau de... Ouais, non, non, on va le signer parce qu'il y a moyen qu'il évolue. Voilà. Les sponsors, on en a un nouveau. SAP. Qui nous propose pour 10 courses, 200 000 à l'avance et 200 000 par course. On attend encore un peu. Voilà, contrat renouvelé. Alors, El Sada. Ah, voilà. Allez. Initial El Sada. Et tu vas les remplacer. Tu vas les remplacer. Tu vas les remplacer, 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 remplacer. Tu vas les remplacer. Nikchou, je pense. Voilà. On peut se permettre un petit découvert. Alors, ce qu'on va faire. Ouais, d'accord. Donc, il y a, c'est comme ça. Voilà, ils annoncent El Sada. J'ai dû faire une connerie. Je pense que j'ai fait une connerie par rapport à... À Nikchou. J'ai dû péter son contrat alors qu'il n'avait pas fini. Ah bah, Ong Liao. Ong Liao, je retire l'offre parce que c'est bon. Voilà. En fait, ce que j'aurais voulu, c'était mettre Nikchou en pilote de réserve. Fait chier, ça. Bon. Alors. Euh, dans le personnel. Recruter un mécanicien. T'es bon. Enfin, elle est bonne. Approchez. Pas intéressé. Allez, hop. Ça, c'est fait. Allons-contre. Genie qui propose encore. Seagafredo, il donne juste 1,5 million à la signature. S.A.P., eux, ils prennent... Ils me donnent 200 000 par course. Pour 10 courses. Ça fait 200 000. Fois 10. Ça fait 2 millions. Et ouais, 2 millions, 200 000. Ouais, ça plaît, ça me plie. Allez, on va pour ça. Et là, on a avec quoi comme offre ? On a Silana, quand même, qui propose 1 million Samsung. Mais il faut faire deuxième ou mieux. Après, quand on a Silana qui donne 1,2 million à la signature. Ça me permet de remettre les finances dans le positif. C'est quand même pas négligeable. Alors. Qu'est-ce qu'il y a comme message ? Visite de QG par les médias. Après, ça fait baisser le moral d'Ivoire des fonds de CK. C'est pas grave. Mais ça me permet de donner un peu de valeur à l'écurie. On s'en fout. Proposition de contrat. Intéressant. Revoyons... Alors, qu'est-ce qu'il y a qui va prendre ? Paiement à la signature. C'est une insulte. Ah, parce qu'elle m'a l'air d'être bien compétente, cette personne. Donc, j'aimerais bien voir si ça peut le faire. Et bien, un contrat accepté. Signé à la place de... Hop. Voilà. Là, on a du... Mécanicien de course de compétition. Allez. Off de contrat accepté, machin... Voilà. Très bien. Alors, couleurs pour la nouvelle saison. Actuellement, c'est ces couleurs-là. Pourquoi on changerait nettement ? Elle est belle, cette voiture. Moi, ça me plaît. Dragon Rising Team China. Alors, la voiture qui est bientôt terminée au niveau châssis. 83%. Le siège qui continue aussi son avancée, qui évolue. On va bientôt attaquer la nouvelle saison. Donc, on a des messages. Ok, très bien. Et donc, on a les essais de pré-saison qui arrivent. Hop, là. J'ai un des écuries qui est très bien. Essais de pré-saison. Allez. On va faire les essais. Ok. Alors, Fonseca et Elsada qui nous relayaient des problèmes de transmission et de sous-virage. Très bien. Et donc, la prochaine course en mer noire qui va bientôt avoir lieu. Donc, du coup, je vous propose qu'on se laisse là pour cet épisode. Alors, j'imagine que vous allez rager dans les commentaires. J'espère que je n'ai pas fait trop de la merde. En tout cas, alors, c'est le début de la nouvelle saison. Nous devons donc mettre à corps et nous attendre. On va dire... Ouais. Allez, huitième. Voilà. Et donc, je vous propose qu'on se laisse là pour cet épisode. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur Motorsport Manager. J'espère que ça vous plaît toujours autant. En attendant, portez-vous bien. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de mettre un petit commentaire. Et puis, de cliquer sur la petite cloche qui permet de savoir quand je mets une vidéo en ligne. Vous savez, en ce moment, c'est un petit peu le truc à la mode sur YouTube par rapport à la nouvelle législation YouTube-esque. Et leur content ID. On en a parlé l'autre soir dans le live Vendévic. Donc, s'il vous plaît, mettez des pouces bleus. Mettez des commentaires. Cliquez sur la petite cloche, etc. Vous savez. Merci à tous. Et à très bientôt. Salut à tous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada